Alors là, j'ai écrit de deux manières différentes et exactement la même opération. Donc, on veut soustraire 172 à 629. J'ai décomposé chacun des deux nombres en centaines, dizaines et unités. Donc, 629, c'est bien six centaines, deux dizaines et neuf unités. Et je veux lui enlever 172, donc c'est comme lui enlever 100, lui enlever 70 et lui enlever 2. On enlève une centaine, on enlève aussi sept dizaines et on enlève deux unités. Très bien. Donc, on va bien voir, grâce à cette décomposition, du fait qu'on ait écrit cette même opération des deux manières différentes, ce qui se passe dans le détail quand on fait la soustraction. Alors, on commence par les unités, comme d'habitude. 9 moins 2, c'est facile, ça donne 7. Et du côté qui est décomposé, on a un 9 pour les unités et un 2 pour les unités. On les soustrait sans problème, ça nous donne un 7. Mais quand on passe aux dizaines, là, on trouve quelque chose d'un peu plus intéressant. On a un 2 en haut et un 7 en bas, c'est-à-dire que je dois soustraire 7 à 2. Mais ça, ce n'est pas possible, 7 est plus grand que 2. Quand je vais du côté décomposé, là à droite, comme on est dans les dizaines, c'est comme si j'essayais de soustraire 70 à 20. Et ça, on ne peut pas, évidemment. 20, c'est plus petit que 70. Mais on a vu dans les deux vidéos précédentes quelque chose qui s'appelle le regroupement ou l'emprunt. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on a des centaines ici, 600. Donc, ces dizaines-là, en fait, peuvent venir emprunter, c'est pour ça qu'on appelle un emprunt, emprunter à ces centaines. Je peux venir chercher dans les centaines et regrouper avec les dizaines pour avoir un nombre plus grand que 70 qui me permettra de faire la soustraction. Donc, le plus simple, en fait, c'est d'en prendre une seule des centaines. Là, j'ai 600. Si je prends une centaine et que je la transfère aux dizaines, donc j'enlève 100 aux centaines, donc le 600 devient 500, et je la transfère aux dizaines, donc mes 20 deviennent 120. Donc là, je n'ai pas changé le nombre qu'il y a en haut. 629, c'est bien 600 plus 20 plus 9, mais c'est aussi 500 plus 120 plus 9. C'est toujours 629. La seule différence, c'est que là, je peux faire la soustraction. 120 moins 70, ça donne 50. Alors, quand on fait cette même opération, du côté ici de l'opération qu'on a posée de manière très simple, 629 moins 172, l'opération originale, donc on ne peut pas faire 2 moins 7, mais on va venir emprunter une centaine. Donc, je prends une centaine, je l'enlève d'ici. Il ne me reste plus que 5 centaines, mais si je transfère 5 centaines aux dizaines, si je les regroupe avec les dizaines, je passe de 2 dizaines à 12 dizaines. Ben oui, une centaine, c'est 10 dizaines. Donc là, ça me rajoute une dizaine de dizaines qui est une centaine. C'est pour ça, en fait, qu'on a ajouté ici un 1 qui nous fait 12, parce que c'est 10 dizaines, qu'on ajoute à 2 dizaines qui nous donne 12 dizaines en tout. Et là, c'est 12 dizaines moins ces 7 dizaines, ça me donne 5 dizaines. Et pour finir, il ne me reste plus que ces 500 ici, auxquels je dois soustraire 100. Pas de problème, ça me donne 400. De la même manière ici, 5 moins 1, ça fait 4. Et donc, j'obtiens bien un résultat qui est 400 plus 50 plus 7, c'est-à-dire 457.